La tour Eiffel avait été faite en 1889. Elle avait suscité beaucoup d'admiration, d'enthousiasme, elle a reçu des millions de visiteurs, mais aussi beaucoup d'hystérie contre l'érection de l'abominable et monstrueuse tour Eiffel. C'est comme ça que le comité contre la construction de la tour Eiffel avait conclu qu'il ne voulait pas voir cette abominable et monstrueuse tour Eiffel en les dire Paris. Bon, finalement, la tour Eiffel, malgré le comité, est construite, ça a été un succès absolument phénoménal et en fait, elle aurait dû être détruite dans les années 90. Or, l'armée qui va se précipiter chez Branly en disant écoutez, M. Branly, ça nous intéresse parce que pour notre empire colonial, nous avons besoin de communication, si jamais nous avons la guerre, il faut que l'armée puisse communiquer avec les troupes, etc. depuis l'état-major. Donc, il faut absolument que vous continuiez vos recherches. Donc, on va lui adjoindre un militaire qui s'appelait le capitaine Ferrier et un ingénieur, M. Ducreté, qui vont donc commencer à faire des recherches. Et M. Ducreté va inventer un instrument tout à fait connu maintenant, mais qui était à nouveau, très très nouveau à l'époque, qui était l'antenne. Et l'antenne, il fallait la mettre en hauteur. Alors, on a cherché des endroits dans Paris, on avait fait une communication avec le Panthéon, mais le monument le plus haut, d'ailleurs c'était le monument le plus haut du monde à l'époque, 300 mètres, même les Américains n'avaient pas un monument aussi haut, eh bien, c'était la Tour Eiffel. Donc, on va installer une antenne là-haut. Et puis, comme on sent que la guerre arrive, 1910, 1911, 1912, on sent qu'il n'y en a pas pour longtemps pour qu'on en découse avec les Allemands, eh bien, la Tour Eiffel va être, à partir de là, décrétée intouchable par l'armée. Donc, on peut dire que Branly a totalement sauvé la Tour Eiffel, qui aurait dû être détruite, donc, bien avant qu'il ne s'y intéresse. Sous-titrage ST' 501